À 4h45, l'heure habituelle de mon réveil, je me suis retrouvé déjà réveillé, une habitude récurrente ces derniers temps. Cela faisait des mois que le repos n'était pas facile. La fenêtre de la chambre encadrait l'obscurité, un spectacle habituel au réveil, la lumière du soleil semblait être un lointain souvenir. Le travail commençait à 6h précise tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Le bon côté des choses, je terminais à 4h, ce qui me permettait de ne pas manquer un instant des activités de mes filles. Pour que la matinée soit calme, j'ai opté pour la douche de la salle de bain du couloir, soucieux de ne pas perturber le sommeil de ma femme. Elle ne s'est réveillée qu'au dernier moment, car elle devait être prête pour 6h. À 5h, mes filles ont fait de même, partageant la même routine de salle de bain, chronométrée à la perfection. Après la douche, j'ai rencontré Maria, ma première fille, dans le couloir. Un baiser sur sa joue à moitié endormie accompagnait sa démarche groguie vers la salle de bain. Un coup d'œil dans la chambre de Tara m'a valu un gémissement en réponse à ma salutation matinale. 5 minutes plus tard, habillée et préparée, je me lançai dans le rituel quotidien de la préparation du petit-déjeuner. C'était devenu une routine immuable. Le café infusait, les œufs brouillés grésillés sur la poêle, les toasts croustillés et les yaourts attendaient les filles. A 15 et 16 ans, elles étaient capables de s'en occuper elles-mêmes. Pourtant, mon implication s'était réduite à ce petit geste. L'époque où j'étais leur héros avait cédé la place à la gêne d'avoir un père comme moi. Après le petit-déjeuner, j'ai vérifié une dernière fois que Tara était debout. J'ai déposé un baiser sur le front d'Erin, malgré son sommeil fin, et j'ai quitté le garage, accablé par la distance qui s'était creusée entre moi et ma famille. La prise de conscience la plus douloureuse ? Je ne l'avais pas provoqué. Ils étaient simplement devenus dédaigneux et honteux de mon travail. J'étais agent d'assainissement. Lorsque j'ai décroché cet emploi après le lycée, j'ai été ravi. Il était mieux payé que ce que gagnaient beaucoup de mes amis diplômés de l'université. Au départ, je voyais cela comme un emploi temporaire en attendant de trouver quelque chose dans les métiers. Mais le fait de découvrir qu'il s'agissait d'un emploi syndiqué avec des avantages similaires à ceux des métiers m'a incité à migrer et tenir. Je savais que l'absence de diplôme signifiait que l'ascension des entreprises était hors de portée et, curieusement, cela me convenait. Après 25 ans de travail, je bénéficiais d'une solide pension, d'un salaire décent, d'excellents avantages sociaux et il ne me restait que 5 ans pour prendre ma retraite à 50 ans. Ensuite, les choses allaient changer, je ferais valoir l'intégralité de ma pension et j'aurai la liberté de poursuivre tout ce que je désirais. Lorsque j'ai rencontré Erin, elle se débrouillait comme serveuse à l'université. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés et la vie a été un mélange de joie et de défis pendant les 16 années qui ont suivi. Mais l'impensable s'est produit, ma famille a commencé à s'éloigner. Je me souviens parfaitement de ce moment. Lors d'un match de softball de Tara, un autre père s'est enquis de ma profession. Lorsque je lui ai répondu que j'étais déboueur, il s'est mis à rire, croyant qu'il s'agissait d'une blague. Ma femme et ma fille ont eu vent de sa réaction et cela a marqué le début de ma descente. Pour la première fois, elles ont eu honte de moi. Ce n'est pas comme si j'étais revenu en empestant les ordures. Je conduisais le camion et n'avais presque plus besoin de sortir. Le bras mécanique faisait le travail dans les zones résidentielles que je desservais. Cela faisait des années que je ne m'étais pas occupé de la partie la plus difficile. Bien sûr, il y a eu des périodes difficiles, mais tout n'a pas été sombre pendant un bon moment. J'ai même pris une douche sur le chantier avant de rentrer chez moi tous les jours. Ma famille ne s'est jamais plainte. Ils n'ont jamais caché mon travail à nos amis. C'était juste un travail, pas différent de celui d'un charpentier ou d'un policier. À partir de ce moment-là, tout a changé. Peu de temps après, ma femme a obtenu une promotion à la direction de la banque où elle travaillait. L'augmentation qui en a découlé n'a fait que creuser l'écart entre nos revenus. Cela ne me dérangeait pas, j'étais fier de sa réussite, mais je suppose que cela la dérangeait. Elle a commencé à s'habiller plus chic et à s'offrir des bijoux. Cela ne me dérangeait pas, à 42 ans, elle était encore superbe et j'ai aimé l'avoir habillée. Ses jupes mettaient en valeur ses longues jambes et les talons, et bien, il lui allait à ravir. Elle a également commencé à offrir plus de cadeaux à nos filles. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après l'incident. Leur attitude envers moi a changé du tout au tout, elles ont pratiquement adoré leur mère, se surpassant. J'espérais que ce n'était qu'une phase, mais l'espoir s'est vite évanoui. Avant, mes filles étaient entièrement tournées vers leur père. J'entraînais leurs équipes, je jouais à la poupée, j'organisais des goûters et je les laissais même me peindre les ongles et me coiffer pendant nos séances de salon de coiffure. Je n'ai jamais été gêné par tout cela, même lorsqu'Erin mettait les photos en ligne. Je me suis dit que c'était simplement ce que les papas faisaient pour leurs petites filles. Je suis rentré du travail à l'heure habituelle et j'ai trouvé une maison calme. Ma fan ne serait pas de retour avant une heure, et les filles pourraient arriver entre une et trois heures plus tard, en fonction de ce qu'elles avaient prévu après l'école. Je suis entré dans la cuisine pour préparer le dîner et j'ai remarqué une note sur la table. Je suis en retard. Dîner avec mon équipe. J'ai soupiré, regrettant que ma fan n'en ait pas parlé ce matin-là. J'aurais pu aller boire une bière avec les copains après le travail. En me tournant vers le frigo, j'ai trouvé un mot de Tara. Je passe la nuit chez Jenny. Encore un vendredi tout seul, ai-je murmuré à Fido, mon chat. Bien sûr, c'est un non-idiot, mais il a fait rire mes filles comme nous l'avons eue. Je ferai n'importe quoi pour entendre à nouveau leur rire. Je n'arrivais pas à me souvenir du dernier vendredi où Erin avait été à la maison. Il y avait toujours quelque chose, des dîners d'équipe, des soirées entre filles, des rencontres de managers dans des bars, toujours une excuse. L'idée d'une liaison m'a traversé l'esprit. Elle est arrivée à dix heures, apparemment sobre. Moi, en revanche, je ne l'étais pas. J'avais passé la soirée à noyer mon chagrin dans du Jacques Daniels. Et, ai-je bredouillé ? C'est gentil d'être venu. Tu es vivre, Bill, a-t-elle demandé. Probablement. Je n'avais pas grand-chose d'autre pour me tenir sobre. Tu as mangé. J'ai acquiescé et j'ai avalé le reste de mon whisky. Tu es incroyable. Je me suis servi un autre verre, que j'ai levé vers elle d'un air moqueur. Je réponds juste aux attentes. Elle a secoué la tête. Dors sur le canapé. Je ne veux pas que tu sois malade sur moi ce soir. Oui, ma chère. Le lendemain matin, des voix ont transpercé mon état grogui. La lumière du soleil filtrant à l'intérieur m'a choqué. J'ai dû m'évanouir car le verre vide était toujours accroché à ma main, posée sur ma cuisse. La conscience revint lentement à mesure que les voix devenaient plus claires. Même si tu vois quelqu'un d'autre, c'est toujours notre père, ce plénitara. Leur supposition que j'étais trop loin pour les entendre a résonné dans la cuisine. Je ne le trompe pas, Jason et moi ne sommes pas allés aussi loin, dit la voix d'Erin. Et pourtant, soupire Maria. « Les filles, votre père n'est plus ce qu'il était. Nous avons besoin de plus qu'un éboueur, » affirme Erin. « Jason peut nous donner une vie confortable, nous faire sortir de cette maison en forme de boîte d'allumettes. » « Ce n'est pas normal, » argumente Maria. « Papa nous met peut-être dans l'embarras, mais ce n'est pas un mauvais père. » « J'étais aussi un bon mari, rend chérie Tara, ce qui me rendit momentanément ma fierté. » « Tu n'es pas en position de parler, » rétorque Erin. « Tu ne lui as même pas parlé du tennis. » « Il sera contrarié quand il découvrira que tu as trop honte de l'inviter à tes matchs. » Tara ri. « Allons, Maria. » « Tu l'as dit toi-même, tu espères qu'il ne découvrira jamais le tennis ou ton petit ami, Mike. » « Tu dois me laisser travailler sur mon plan, » dit Erin. « Quand Jason et moi serons ensemble, nous nous porterons mieux. » « Tu veux de bonnes universités et de grands mariages, n'est-ce pas ? » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mes filles me cachaient leur vie et ma femme complotait pour partir. J'ai fermé les yeux, feignant de dormir, incapable de faire face à plus de douleur. « Préparez-vous, nous partons dans dix minutes, » a ordonné Erin. J'ai eu l'impression d'attendre le plus longtemps possible. Lorsque la porte du garage s'est refermée, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, les regardant s'éloigner. C'était le moment le plus triste. Mes filles avaient honte de moi. Les plans d'Erin pour aller de l'avant me piquaient, mais la trahison de mes filles m'a déchiré. Je me suis douché et j'ai envisagé de partir, mais je me suis contenté de prendre un repas. Malgré la gueule de bois, je savais que je devais manger. L'idée de fuir m'a traversé l'esprit, mais l'idée de dépenser de l'argent dans un motel m'en a dissuadé. Je pouvais m'installer sur le canapé et me sentir tout aussi perdu. Je suis entré dans le restaurant familial local et me suis installé au bar. Bien qu'étant un habitué, la vue d'une belle rousse derrière le comptoir m'a pris au dépourvu. « Qu'est-ce que je vous sers ? » me dit-elle. « Un café noir, s'il vous plaît. » « Mon plat habituel est un biscuit au jus de viande avec des œufs sur le dessus et du bacon, » répondis-je en retournant ma tasse. « Ça a l'air délicieux. » « Je m'en souviendrai. » « C'est ma première semaine, » dit-elle avec un clin d'œil en se présentant sous le nom de Mélodie. « Je m'appelle Bill. » Elle s'éloigne en sautillant et je ne peux m'empêcher d'apprécier sa silhouette dans ce legging noir. Les jupes traditionnelles des serveuses ont été abandonnées ici. Tout au long de mon repas, Mélodie m'a servi plus que de la nourriture, un soupçon de flirte qui, je le savais, était probablement destiné à obtenir un meilleur pourboire. En tant qu'homme marié, j'ai gardé mes réponses amicales mais distantes. Alors que je m'apprêtais à régler mon addition, une petite fille a attiré mon attention derrière la caisse, occupée à colorier. Elle s'est assise dans la cabine où le propriétaire est habituellement perché, se livrant à une guerre de crayons avec lui. La famille s'est agrandie, Al. L'ai-je taquiné. Il rit, c'est l'enfant de Mélodie. Sa baby-sitter est malade aujourd'hui. Vous semblez avoir pris les choses en main, ai-je remarqué. « Tu me connais, Bill. » J'en ai envoyé deux à l'université, j'en ai perdu deux par la fenêtre, a-t-il plaisanté, citant une vieille réplique de film. Nous avons partagé un rire, j'ai réglé ma note et, en quittant le restaurant, je me suis senti étrangement plus léger. Un peu de badinage de la part de Mélodie m'avait remonté le moral plus que je ne l'aurais cru. Pour me distraire des problèmes familiaux et des pensées sur les fesses de Mélodie, j'ai décidé de rentrer à la maison et de m'attaquer au travail de jardinage. J'avais à moitié fini de tendre le jardin quand j'ai vu ma femme m'appeler. Je l'ai ignorée, faisant comme si je ne l'avais ni entendue ni vue. Les lunettes de soleil et le bruit de la tondeuse m'ont aidé. Elle a fini par abandonner au bout de quelques minutes. Je n'étais pas prêt à l'affronter. Je n'avais toujours aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais envie de prendre la fuite et de prendre tout notre argent, mais nous n'avions pas assez d'argent pour que je puisse vivre jusqu'à ma retraite. Il ne me restait plus qu'à trouver le moyen de lui infliger le plus de dégâts possibles lors du divorce. Si elle voulait partir, elle pouvait partir. J'espérais pouvoir obtenir la maison et la laisser emménager avec son amant. J'ai pensé qu'elle emmènerait les filles avec elle, d'après ce que j'ai entendu. Quand j'ai eu fini, j'ai arrosé l'herbe de ma tondeuse avec le tuyau d'arrosage et j'ai sorti les sacs d'herbe coupés à côté du garage. J'ai pris autant de temps que possible pour tailler et border, et quand j'ai eu fini, j'ai aimé l'aspect de l'ensemble. J'ai décidé de ne pas utiliser le coupe-bordure sur les fleurs d'érine, je me suis dit qu'il faudrait les replanter plus tard. Tara est sortie de la maison en sautillant et a demandé, « Papa, tu peux nous conduire au cinéma ? » « On va voir Barbie avec des amis. » Je me suis demandé si l'un de ses amis était le petit ami que Maria me cachait. « Non, j'ai aboyé. » « Je suis occupé. » « Papa, j'ai mis elle. » « Maman va à une pièce de théâtre et ne peut pas nous conduire. » Je me suis retourné, avec qui va-t-elle jouer ? Tara a pris un air effrayé et a bégayé, je ne sais pas. Tu devras lui demander. » Je suis retourné aiguiser la lame de ma tondeuse et j'ai dit, « Peu importe. » « Papa, et le film, supplie-t-elle. » « Faites du vélo ou demandez à quelqu'un d'autre de vous emmener. » Je suis occupé. Elle est restée là quelques instants, tandis que je continuais à ignorer sa présence. Je suis sûre que son visage arborait une expression choquée. Je ne lui disais pas toujours oui, mais je ne lui avais jamais dit non de cette façon. Les choses allaient changer à partir de ce moment-là et elle devrait s'y habituer. « Chacun pour soi », me suis-je dit. J'ai entendu la porte du garage claquer et j'ai secoué la tête. La grande porte était ouverte et elle aurait pu ressortir, mais elle ne pouvait pas la claquer. Vingt minutes plus tard, ma femme est entrée en trompe dans le garage, vêtue d'une petite robe noire. J'étais plongée dans la vidange de sa voiture et elle était furieuse. « Qu'est-ce que vous faites à ma voiture ? » « Il faut que j'aille à la pièce », a-t-elle crié. « Quelle pièce ? » « Vous n'avez jamais parlé de pièce. » J'ai juste commencé à changer l'huile et je répondu. « Pour l'amour de Dieu. » « J'ai essayé d'attirer votre attention pendant que vous tondiez la pelouse. » « Cheryl, ma collègue, a des billets pour Week-Ed et son mari est malade. » « Je l'accompagne. » « Je devrais avoir fini dans une heure et je mentis. » « Une heure ? » Les gars de Jiffy lubent le fond dans vingt minutes. « Bien sûr, mais ce n'est pas Jiffy lub, n'est-ce pas ? » « Ça me prend un peu plus de temps et je rétorquais. » Elle a jeté un coup d'œil au moteur avec l'entonnoir qui dépassait et le filtre a ermis de côté avant de rentrer en tremble. Il n'y avait aucune chance qu'elle prenne mon camion. Il n'était pas en mauvais état, elle refusait simplement d'y mettre les pieds. Sa Mercedes de luxe était son véhicule de prédilection. Je me suis demandé si elle se rendait à la pièce avec son petit ami. Ce serait intriguant de voir qui viendrait la chercher. Dix minutes plus tard, mon soupir a résonné lorsqu'un Uber est venu la chercher. Quelques instants plus tard, dans l'allée, une voiture remplie d'enfants est arrivée et mes filles sont montées à bord sans dire au revoir. J'ai passé la soirée à me plonger dans les lois sur le divorce, apprenant que la situation n'était peut-être pas trop désastreuse pour moi. Le point fort ? Comme Erin gagnait plus du double de mes revenus, je paierais une pension alimentaire réduite et elle me devrait une pension alimentaire. Le meilleur ? Alors que la pension alimentaire prendrait fin dans quelques années, la pension alimentaire continuerait à être versée, selon le calculateur en ligne de l'état que j'ai utilisé. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine et j'ai pris une douche, bien que la journée n'ait rien de particulier. J'ai décidé de prendre un petit déjeuner au restaurant et d'aller voir le match des Sox. Cela m'a fait mal de savoir que nous y serions râler en famille s'il n'avait pas été trahi. Les filles adoraient les Sox et assistaient à leur match. Assis au bar du restaurant, j'ai salué le visage joyeux de Mélodie qui sortait de la cuisine avec un pot de café. « Bonjour, Billy. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? » me demande-t-elle en souriant. « Divorce, » dis-je en sourdine tandis qu'elle me verse mon café. « Tu es sérieux ? » J'ai hauché la tête. « Je suis désolé de la prendre, Bill. » « Le divorce, c'est dur, crois-moi. » J'ai haussé les épaules et bu une gorgée de l'infusion brûlante. « Je peux te demander ce qui s'est passé ? » Ma femme et mes filles ont décidé que je n'étais plus ce qu'elles voulaient. Je suis un éboueur et je les embarrasse, selon leurs propres termes. Il s'avère que ma femme cherche mon remplaçant sans me le dire. « Je suis désolé, Bill. » « Excusez-moi pendant que je remplis les tasses. » En la regardant s'éloigner, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à nouveau sa posture parfaite. « Je m'appelle Lucie, » lance la petite fille que j'ai vue la veille. Elle sourit en s'asseyant sur la chaise adjacente, qui ressemble à un tabouret de bar. « Maman dit que je ne peux pas parler aux étrangers, alors tu dois me dire ton nom. » « Alors tu ne seras plus une étrangère. » Je gloussais et répondis, « Connaître mon nom ne fait pas de moi un étranger, princesse, mais je ne te ferai pas de mal. » « Je m'appelle Bill. » Elle a saisi son verre d'eau à deux mains, portant la paille à ses lèvres. Le verre semblait énorme dans ses petites mains, me rappelant mes propres filles. « Je voulais du lait au chocolat, mais maman dit que ce n'est pas bon pour moi. » « Maman a raison. » « Mélodie est arrivée avec mon petit-déjeuner, réprimandant gentiment Lucie. » « Lucie, s'il te plaît, ne dérange pas les clients. » « Je ne veux pas d'ennuis. » « Elle n'est pas gênante, » ai-je rassuré en souriant. « C'est bien d'avoir une compagnie joyeuse. » « Tu veux un morceau de bacon, Lucie, lui ai-je proposé. » Elle rayonne et acquiesce vigoureusement. Faisant glisser l'assiette à côté d'elle, elle en a saisi un morceau comme s'il s'agissait du dernier sur terre. J'ai gloussé lorsqu'elle l'a mis en entier dans sa bouche. « Doucement, ma petite. » Ça ne va nulle part. Elle a gloussé et a sauté du tabouret pour aller voir ailleurs. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Bill ? » me demande Mélodie en observant l'énergie débordante de sa fille. « Je pense juste à mes filles. » Je n'arrive pas à comprendre comment elles ont pu me faire ça. J'ai raconté en détail comment mes filles étaient gênées de m'avoir à leur jeu, comment Maria ne voulait pas que je rencontre son petit ami, et comment ma femme préparait mon remplaçant. Je me sentais complètement foutue. Mélodie m'a touché l'épaule et m'a demandé « ça va. » Je vais bien. Je suis juste en train de remettre en question toute cette histoire de divorce. Peut-être qu'elle changera d'avis et ne me quittera pas ? On dirait qu'elle ne vaut pas la peine d'être reconduite. J'ai été surpris par le ton tranchant de sa voix. Probablement pas, mais je n'ai pas de meilleures options. Il n'y a pas de fil de femme qui frappe à ma porte. Elle a ri. « Bill, tu n'auras pas de rendez-vous pendant un certain temps. Tu ne peux pas sauter d'une femme à l'autre. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. » Je savais qu'elle avait raison. C'était stupide de ma part de m'inquiéter de trouver une remplaçante à Erin immédiatement après avoir mis fin à nos relations. Elle a tourné mon visage vers le sien. « Écoutez, vous avez l'air d'un type bien. Ma fille vous a parlé. Il lui a fallu trois jours pour parler à mon patron. Elle doit voir vos points positifs. Je me suis esclafée. Tu ne le remarques probablement pas parce que tu es si dévouée à cette femme, mais il y a des femmes qui te regardent en ce moment. Tu es un bel homme et tu es en bonne forme physique. Si tu t'habillais un peu moins comme un vieux fermier, tu serais d'un sacré parti. » « Vieux fermier ? » J'ai pleurniché. Elle s'est remise à rire, un son que je commençais à apprécier. « Yeah ! » « Chapeau John Dare. » « Un t-shirt blanc avec une poche. » « Un vieux Jean. » « Tu as même un mouchoir rouge qui dépasse de ta poche arrière. » « J'ai haussé les sourcils. » « Quoi ? » lance-t-elle. « Tu crois que tu es le seul à regarder les fesses des gens ? » « Allez, mangez. » Elle s'est éloignée pour s'occuper de ses tables, épargnant au moins mes chaussures de sport de pair, tachées d'herbe, stéréotypées et dignes d'un mème. « Vous savez, les New Balance spéciales. » Au bout de quelques minutes, on m'a reservi mon café. Il n'a pas fallu deboucher de mon petit déjeuner pour que Lucie revienne s'asseoir sur le tabouret à côté de moi. « Maman a dit que je devais te laisser seule. » « Tu ne veux pas que je te laisse tranquille, n'est-ce pas ? » J'ai ri et je lui ai tendu un autre morceau de bacon. « Non, princesse. » « Tu peux me parler. » « Pourquoi tu manges toute seule ? » « Tu n'as pas de petits-enfants ? » demande-t-elle. J'ai forcé un sourire et j'ai répondu, « Avant, mais ils sont plus grands maintenant. » « Allez manger avec leur père serait ennuyeux pour eux. » « Vous ne leur donnez pas du bacon ? » Je me suis esclafé et j'ai répondu, « Absolument. » « Mais ils ont grandi avec moi. » « Ils préfèrent les yaourts aujourd'hui. » Elle a froncé le nez et s'est exclamé, « Burke, c'est dégueulasse. » Finissant mes derniers biscuits et ma sauce en soupirant, j'ai dit, « Eh bien, princesse, je te verrai plus tard. » « Tu pars déjà ? » Mélodie est apparue derrière nous. « Oui, je vais au match et je fais un saut à Homme-Dépôt, » ai-je répondu. « Ça a l'air sympa. » « Je n'ai jamais assisté à un match, » a-t-elle remarqué. « Oh oui, c'est la journée des enfants aujourd'hui. » « Quand mes filles étaient petites, nous y allions tout le temps. » Elles étaient tellement excitées à l'idée de courir sur les bases qu'il était difficile de les faire sortir du terrain. » « Cool, » dit-elle. « Ayez une. » « Je n'arrivais pas à y croire, mais les mots sont sortis de ma bouche, tu veux venir. » J'étais surpris, je n'avais même pas pensé à demander. « Non, on ne peut pas faire ça. » « C'est. » « Viens, maman, s'il te plaît. » « Je veux courir sur le terrain, » ajoute Lucie. « Tu sais courir sur les bases ? » Demandez-je. Elle a hoché la tête avec enthousiasme. « Oui, j'ai joué au T-Ban l'année dernière. » Je faisais partie des berzes. J'ai jeté un coup d'œil à Mélodie en souriant. « Alors, maman, qu'est-ce que tu en dis ? » « Le match est à 13h. » « On a tout notre temps. » Elle hésite, se mord la lèvre, mais finit par dire, « D'accord. » « J'aurai fini à 11h quand la cantinière arrivera. » « Tu es sûre que ça ne pose pas de problème ? » « Absolument. » Lucie se met à applaudir avec excitation. « Je passerai te prendre à 11h, alors. » En réglant l'addition et en faisant mes adieux à Al, je n'ai pas pu effacer le sourire de mon visage. Mais qu'est-ce que je faisais ? En entrant dans le garage, j'ai déposé mes sacs on-dépôt sur l'établi. La voiture d'Erin était absente, mais je l'ai ignorée. J'ai enfilé mon vieux maillot de Paul Conerco et j'ai trouvé ma fidèle casquette des Sox, la même tenue que je portais à chaque match avec les filles. « Papa, on va au match, » demande Maria. « Non, je vais au match. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Tu y vas sans nous, » proteste-t-elle. « C'est vrai. » J'ai mis mon chapeau et je l'ai laissé dans le couloir, déconcerté par ce changement soudain. En sortant de l'allée, j'ai aperçu Erin qui s'arrêtait. Elle a klaxonné et m'a fait signe, mais je suis passé devant en l'ignorant. Quelques instants plus tard, mon téléphone a sonné. « Oui, » répondis-je sur le haut-parleur. « Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ? » Erin grommelle. « Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Pourquoi tu ne nous emmènes pas au match ? » Je me suis esclafé. Je me suis dit qu'il fallait que je m'habitue à faire des choses sans toi et les filles. Il y a eu un long silence avant que je ne mette fin à l'appel. J'ai choisi de l'ignorer lorsqu'elle m'appelait, ne tenant pas compte de ses messages, qui se résumaient la plupart du temps à « appelle-moi » ou « tu fais l'imbécile ». C'était ironique, oui, j'étais un con, mais c'est elle qui me quittait. Sur le plan émotionnel, je m'étais détaché, sachant que notre relation était terminée. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un comme elle. L'idée persistante qu'elle cherchait toujours à s'améliorer me harcelait. À 11h, je suis entré dans le restaurant et j'ai trouvé Lucie au bar, en train de terminer un panier de frites recouvertes de ketchup. On dirait que quelqu'un aime le ketchup, ai-je plaisanté en m'asseyant à côté d'elle. Elle a souri, les lèvres barbouillées du condiment rouge. Bonjour, Bill a appelé Mélodie depuis la salle de bain en s'approchant. Nous sommes prêts. Je voulais juste qu'elle ait un petit quelque chose pour qu'elle n'en veuille pas trop au parc. Je sais à quel point les choses peuvent être chères. Oui, les prix du stade ne cessent d'augmenter. La mort et les impôts sont les seules certitudes de la vie. Elle est assez jeune pour entrer gratuitement et nos billets ne coûtent que 10 dollars, ce qui n'est pas si mal pour la journée de la famille. Journée de la famille, demande Mélodie. Je croyais que tu avais parlé de la journée des enfants. Oui, ils ont changé le nom. Quand mes filles étaient plus jeunes, c'était toujours la journée des enfants. Je sais ce que vous pensez, je n'essaie pas d'eux. Elle me coupe la parole. Ne t'inquiète pas pour ça. Je sais que ce n'est pas un rendez-vous. Tu es encore mariée et tu essaies de trouver un peu de bonheur. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que nous en soyons les bénéficiaires. En essuyant la bouche de Lucie, elle m'a souri. On y va ? Pendant le trajet jusqu'au stade, j'en ai appris davantage sur sa vie. Elle avait été mariée à un buveur invétéré qui n'arrivait pas à garder un emploi, lassée de ses mensonges, elle l'avait quittée. Il voyait à peine Lucie en raison d'une pension alimentaire impayée. J'ai eu de la peine pour la petite fille, aucun enfant ne devrait manquer à son père. Elle a déménagé dans la région pour vivre avec ses parents pendant qu'elle refaisait sa vie. Son premier emploi consistait à servir des tables, mais elle voulait trouver un travail plus proche de son ancien poste d'assistante administrative. Malheureusement, la chance n'était pas de son côté. À 31 ans, elle était plus jeune que moi, mais elle avait une maturité que sonne la maternité, le divorce et les moments difficiles peuvent cultiver. Le match s'est déroulé sans grand suspense. La petite Lucie a terminé de façon impressionnante deux hot dogs et un Coca-Cola, son tout premier soda, à en juger par sa réaction. Dans la septième manche, nous avons fait la queue pour que Lucie puisse courir sur les bases. La file d'attente était longue, mais elle aurait sa chance. La mascotte de l'équipe a diverti les enfants, au grand soulagement des parents. À ma grande surprise, j'ai aperçu Jacques Dorsay, le directeur de la Little League de notre ville, avec ses enfants. Nous les avons invités à nous rejoindre dans la file d'attente et j'ai fait les présentations. Jacques, je te présente mon ami Mélodie et sa fille Lucie. Pour que les choses soient claires, je ne m'éloigne pas d'Érine, nous allons simplement voir un match de baseball ensemble. Avec mes filles qui ont grandi, je n'assiste pas souvent à des matchs ces temps-ci. Jacques s'esclafe. Je comprends tout à fait. Heureusement, j'ai encore un petit. C'est la dernière année de junior dans cette ligue, il aura bientôt 14 ans. On dirait que je vais devoir trouver quelqu'un à qui emprunter un enfant. Nous avons partagé un rire. Bill, écoute. Si tu cherches quelque chose qui te permette de rester impliqué avec les enfants, nous avons besoin d'un entraîneur de T-Ball cette saison. Ardalé a pris sa retraite et a déménagé en Floride. « Oh non, c'était l'entraîneur de Lucie ! » s'exclame Mélodie. « C'est vrai ? » « Au moins, tu connaîtras déjà l'un des enfants de l'équipe, Bill. » « Réfléchis un peu et tiens-moi au courant. » « Les inscriptions débutent en février, alors tu as le temps si je ne trouve personne. » J'ai souri et j'ai dit « Tu sais quoi ? » « Je suis partant. » « Pourquoi pas ? » La perspective d'être entraîneur m'a apporté une lueur de bonheur, ce dont j'avais cruellement besoin. « Excellent ! » a répondu Jacques. « Vous connaissez la marche à suivre pour avoir déjà été entraîneur. » « Cela n'a pas changé. » « Je t'enverrai le dossier et nous te mettrons sur les rails. » Le match se termine et il est temps pour les enfants de courir les bases à leur tour. » L'excitation de Lucie était palpable. Mélodie semblait s'amuser comme une folle, s'imprégnant de la joie de sa fille et de l'excitation générale d'assister à un match de baseball. « Bien que notre équipe n'ait pas triomphée, nous avions quelques jeunes joueurs prometteurs et je me réjouissais de cet aspect. Lorsque nous avons quitté le parking, Lucie s'était assoupie. Mélodie est restée silencieuse pendant la majeure partie du trajet, avant de s'assoupir à son tour. Comme j'avais garé ma voiture au restaurant et que je ne connaissais pas l'adresse, je suis retournée à l'endroit où j'avais garé ma voiture. Lorsque j'ai garé la voiture de Mélodie, elle s'est réveillée mais a fait semblant de ne pas s'être endormie. « Merci encore, Bill. On s'est bien amusé. Merci de nous avoir rejoint. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. Et puis, j'ai décroché un contrat d'entraîneur, j'en suis très content. J'espère que ça ne vous causera pas d'ennui, dit-elle. Emmener une mère célibataire à un match n'était peut-être pas la meilleure idée. Je me suis esclavée. Honnêtement, je m'en fiche un peu. J'y allais de toute façon, et le fait de t'avoir à mes côtés rendait les choses encore plus agréables. Elle a souri. « D'accord, Bill. Merci encore. » J'ai aidé Lucie Endorny à s'asseoir dans son siège auto et je les ai salués pendant qu'ils partaient. En soupirant, j'ai repris le chemin de la maison. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais il fallait bien que ce mariage en ruine prenne fin à un moment ou à un autre. Si je devais les confronter, elle et les filles, ce soir-là, l'issue ne serait pas différente de ce qu'elle serait plus tard. Retarder la chose ne ferait qu'exacerber les choses. En entrant dans la maison, j'ai été accueilli par une cacophonie de cris. Les voix se mêlaient en un tumulte indiscernable de cris, de hurlements et de clameurs. Je les ai laissés se défouler pendant que je prenais une bière et que je m'installais à la table de la cuisine. Ils ont fini par s'essouffler et j'ai enfin eu l'occasion de parler. Je répondrai à toutes vos questions si vous répondez d'abord à l'une d'entre elles. Ils ont tous accepté. Qu'est-ce que ça peut me faire, c'est emporter Erin. Erin s'est emportée, comment ça, pourquoi tu t'en soucierais ? Tu es mon mari et le père de ses filles. C'est pourquoi tu devrais t'en soucier. Je secoue la tête. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais attendre que tu trouves une solution. Erin a demandé, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais j'exige une réponse. Pourquoi agis-tu ainsi ? Vous savez très bien pourquoi j'agis ainsi, dis-je calmement, malgré l'agitation qui règne à l'intérieur. Vous savez tous pourquoi, et pourtant vous continuez à faire semblant. Cela se termine ce soir. J'en ai fini, j'en ai fini avec vous, et même si je vous aimerai toujours les filles, je finirai par passer à autre chose. Tara se met à pleurer, maman, regarde ce que tu as fait. Tu as tout gâché. Elle s'est précipitée hors de la pièce, se dirigeant probablement vers sa chambre. Maria est restée là, stupéfaite, tandis que l'expression d'Erin devenait aigre. Je me suis levée et j'ai fini ma bière d'un trait. Maria a demandé, papa, tu nous quittes ? Je me suis esclafée. Non, Maria. Elle a tressailli devant la froideur de l'utilisation de son nom au lieu de termes affectueux. Non, je ne pars pas. C'est vous et votre mère qui me quittez. Si elle veut une amélioration, elle ne peut pas le faire dans cette petite boîte d'allumettes. Erin pâlit lorsque je leur renvoie ses propres paroles. Elle retrouva rapidement son calme et replie son attaque. Nous n'allons nulle part, Bill. Je n'échangerai pas, et nous ne partirons pas. J'ai ricané, quoi, Jason n'est pas encore prêt. Maria s'est retournée et est sortie. J'espérais qu'Erin était prête à gérer ses retombées. J'ai été surprise que les filles n'aient pas immédiatement sauté sur l'occasion lorsque la réalité de la situation les a frappées. Une lueur d'espoir s'est allumée, celle de les voir revenir vers moi et abandonner la quête de leur mère pour des choses plus matérielles. Erin m'a jeté un regard intense. Toujours là ? Tu croyais que je n'étais pas au courant pour Jason et ton projet de modernisation, hein ? Fous le camp. Te voir me rend malade. Elle est partie sans un mot, et je l'ai regardée s'éloigner sans réaction. Je me concentrais sur le changement des serrures, une heure et demie s'écoulant pendant que je sécurisais la maison. Lors du dîner approchait, me poussant à aller voir les filles. Je les ai trouvées blotties dans la chambre de Tara, et leur étreinte émotionnelle en me voyant a brisé ma résolution. Papa ! Tara s'est exclamée, m'a serrée dans ses bras, bientôt rejointe par Maria. Papa, nous sommes désolés. Nous t'aimons, s'il te plaît, ne nous fais pas partir. Leurs larmes m'ont transpercé le cœur tandis qu'elles s'accrochaient à moi. Les filles, c'est votre choix. C'est vous qui avez honte de moi et qui voulez quelqu'un d'autre. Non, papa. Maria proteste à travers ses larmes. Nous ne voulons personne d'autre. Peut-être pas, mais tu me caches des choses. Les petits amis, le tennis, tu me caches à tes amis. Des amis que j'ai entraînés, conduits, protégés. Tu as honte de moi maintenant. Elles ont continué à pleurer, mais je ne pouvais pas supporter plus de douleur. Alors que je me retournais pour partir, Maria m'a attrapé, me suppliant de rester. Que attends-tu de moi, Maria? Qu'est-ce que je dois dire? Tu me brises le cœur en jouant à ces jeux. Je l'ai repoussé et je me suis retiré dans ma chambre en fermant la porte à clé. Je luttais contre mes émotions, déchirées entre le fait de leur pardonner et le mal qu'ils avaient causé. Finalement, ils ont fait irruption dans ma chambre et nous nous sommes serrés dans les bras, leurs larmes trempant mes épaules. Elles étaient mon univers, mais le pardon ne viendrait pas facilement. Le plan d'Erin avec Jason a connu un accroc lorsque ce dernier n'a pas voulu loger deux adolescentes dans sa garçonnière. Étonnamment, la procédure de divorce s'est déroulée sans encombre. La garde partagée a été convenue et les filles ayant choisi de rester avec moi tandis qu'Erin partait avec Jason, la question de la garde a été réglée sans heure. La pension alimentaire et la prise en charge des enfants ont amputé l'augmentation d'Erin à la suite de sa promotion, mais pour moi, le fait d'avoir mes filles était tout. Les filles ne se sont pas emportées contre leur mère comme je l'avais espéré. Erin a continué à les couvrir de cadeaux, achetant même une voiture pour qu'elle la partage. Après la procédure judiciaire, j'ai eu très peu de contact avec elle et je n'ai donc pas pu évaluer ses sentiments. Tant que la pension alimentaire était versée, c'était suffisant. Il a fallu des mois aux filles et à moi pour rétablir notre relation. Elles prétendaient que leur mère avait influencé leur gêne à mon égard, ce que j'avais du mal à accepter. Pourtant, alors qu'elles me présentaient à nouveau à leurs petits amis et me remettaient les calendriers des activités sportives, j'ai choisi de laisser le passé s'estomper. Les choses ont semblé revenir à la normale, mais je suis restée vigilante quant à la façon dont elles me traitaient. Les filles ont été surprises par le compte d'épargne que j'avais ouvert pour elles. Erin les avait trompées sur les dépenses universitaires en leur faisant croire qu'elles auraient besoin d'un prêt. J'ai révélé la vérité, un compte de courtage que j'avais alimenté depuis leur naissance couvrirait la majeure partie de leurs études. Erin ne l'avait pas contesté lors du divorce. Le lendemain du jugement de divorce, je suis allé au restaurant pour voir Mélodie. Nous avions partagé le petit déjeuner chaque semaine, mais nous n'étions pas sortis ensemble. J'avais l'intention de changer cela. Elle m'a saluée alors que je m'installais au comptoir. Et, c'est officiel, le divorce est prononcé. Elle arca un sourcil en versant le café. J'ai pensé que maintenant que je suis célibataire, tu pourrais me laisser t'inviter à sortir. Son sourire s'élargit. Comme un rendez-vous ? Pas comme un rendez-vous. Un vrai, ai-je précisé. Ah, tu hésites sur la question du rebond, hein, le taquintel. Peut-être que je devrais te laisser le temps de... Arrête. C'est vendredi soir. Personne d'autre n'a le droit à une chance, a-t-elle interrompu. Je l'ai regardé avec impatience. J'ai quelque chose sur le visage ? Non, mais je t'enverrai mon adresse par SMS. J'ai ton numéro depuis trois jours, d'accord ? Maintenant, laisse-moi t'apporter ton petit déjeuner, dit-elle avec un clin d'œil amusé, en s'éloignant à grands pas. Mes filles n'étaient pas ravies que je sorte avec une mère célibataire et une petite fille. Si la jalousie était visible, elles auraient laissé une traînée verte derrière elles. Le samedi suivant mon premier rendez-vous officiel avec Mélodie, je l'ai invitée à déjeuner avec Lucie. Lorsque j'en ai parlé à mes filles, elles avaient d'autres projets. Papa, on avait un double rendez-vous pour déjeuner et voir un film samedi, se plaint Tara. Je l'ai rassuré, ce n'est pas grave. Tu peux toujours aller au cinéma et dîner. Rejoins-moi pour le déjeuner, rencontre Mélodie et Lucie, puis sors. Tara est partie et Mariam a embrassé sur la joue, nous serons là, papa. Je voulais juste m'assurer que tu ne nous remplaces pas. Elle est partie en sautillant, comme si elle avait triomphalement contré une menace qu'elle supposait que je représentais. Leur attitude m'a troublée, mais j'ai essayé de m'en débarrasser. Je me suis levé tôt, j'ai préparé ma sauce barbecue et j'ai préparé les côtes et les cuisses de poulet. Pendant que les côtes cuisaient lentement, j'ai préparé ma sauce barbecue. Je n'étais pas un chef de fosse, mais maintenant que j'étais célibataire, j'ai décidé d'acheter le fumoir auquel Erin avait toujours opposé son veto. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je m'étais refusé à cause d'elle. Alors que je préparais la salade de pommes de terre, on a sonné à la porte. J'ai essayé de répondre avant mes filles, mais elles m'ont devancé. Mélodie n'était pas encore entrée que mes filles ont commencé à lui poser des questions. Où habitez-vous ? Où travaillez-vous ? Quel âge avez-vous ? Es-tu divorcée ? Elle ne la laissait pas parler. Les filles. Maria et Tara, reculez, s'il vous plaît, suis-je intervenue ? Je suis désolé pour elle, Mélodie. J'ai jeté un coup d'œil à mes filles, intriguées par leur comportement. Ce n'est pas grave, Bill, répondit-elle gentiment. Elles sont protectrices, à leur manière. Son sourire était tranchant comme une lame de rasoir. Quoi qu'il en soit, j'ai continué. Voici Tara et Maria. Les filles, voici Mélodie et Lucie. Lucie s'est cachée derrière sa mère. Je m'attendais à une petite fille extravertie, mais elle semblait réservée. J'ai pris la main de Lucie et les fait sortir de l'abri de sa mère. Elle a jeté un coup d'œil à mes filles renfroignées et s'est retirée à mes côtés. Leurs expressions changèrent lorsqu'elles virent ma déception. Mélodie, suggérez-je, pourquoi n'emmènerais-tu pas Lucie à la cuisine ? J'ai presque fini de mélanger la salade de pommes de terre. Peut-être qu'elle aimerait m'aider à la mélanger ? Mes filles se sont renfroignées. Les souvenirs des petites filles qui remuaient les plats dans la cuisine refaisaient surface, soulignant le poids de leurs actions. Je ne tolérerai pas qu'elle gâche les choses avec Mélodie, et elle craignait que je trouve d'autres options de compagnie. Attendez. Tara s'est interposée. Je suis désolé d'avoir été impolie. Je suppose que nous ne supportons pas le divorce et ton départ si facilement. Je me moque. Tu n'avais pas l'air de t'en soucier quand tu savais que ta mère essayait de faire un échange et que tu me l'avais caché. Tara a secoué la tête et s'est précipité dans les escaliers pour rejoindre sa chambre. Maria soupire, allez, papa. On s'est excusé cent fois pour ça. Eh bien, c'est assez terrible que tu étais d'accord avec les actions de ta mère quand elle essayait de me remplacer, mais quand elle divorce, et que je ramène quelqu'un que j'aime à la maison, tu la traites mal. Tu ne peux pas accepter que j'aille de l'avant, mais tu peux accepter que ta mère change d'avis. Tu sais quoi ? C'était une erreur. Appelle tes petits amis pour qu'ils viennent te chercher. Je ne veux pas que tu gâches notre déjeuner. Mélodie a sursauté et Maria s'est précipitée dans sa chambre. Je secouais la tête et ma fessée dans le fauteuil incliné à proximité. Je n'arrivais pas à croire que j'avais rompu ma relation avec mes filles. Peut-être devrions-nous y aller, Bill. J'ai levé les yeux, voyant l'inquiétude de Mélodie. Lucie m'a serré dans ses bras. Mais nous n'avions pas encore les côtes, maman. J'ai souri devant l'innocence de Lucie. Elle a raison, Mélodie. Nous n'avons pas encore mangé, quoi qu'il soit arrivé à mes filles, nous pouvons encore profiter de notre déjeuner. Allons finir cette salade de pommes de terre. Une vague de tristesse m'envahit. Je ne comprenais pas pourquoi mes filles avaient agi de la sorte, mais surtout, je ne comprenais pas pourquoi j'avais réagi de la sorte. Je me suis rendu compte que la colère et la frustration refoulée à cause de leur silence sur le petit ami de leur mère ne s'était pas entièrement dissipé et avait éclaté de manière incontrôlée. J'ai supposé que mes filles étaient parties puisque je ne les avais pas entendues pendant le reste de l'après-midi. Lucie semblait dévorer leur part de côte levée. Elle était comme un puissant fond, semblant avaler toute la nourriture en vue. Elle a particulièrement apprécié la tasse supplémentaire de sauce barbecue que je lui ai donnée. J'ai préparé une version plus douce pour elle, car j'aime la mienne épicée. À notre grande surprise, elle a avalé la totalité de la sauce, ce qui nous a fait rire. Mélodie l'a installée pour une sieste sur mon lit et m'a rejoint dans la cuisine pour un Arnold Palmer. Je ne veux pas m'imposer ni gâcher notre après-midi, Bill, mais que s'est-il passé avec tes filles ? Je pensais que les choses s'étaient améliorées entre vous. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas vraiment. Je pense que j'ai peut-être réagi de manière excessive. Je voulais que vous vous rencontriez et que vous vous entendiez au moins, et quand elles ont commencé à vous bombarder de questions avant même de vous dire bonjour, j'ai touché un point sensible. Je ne m'attendais pas à ça de leur part. C'est une situation difficile. Rencontrer le nouveau partenaire d'un parent n'est jamais facile. Oui, je comprends. Ça m'a juste rappelé un tas de souvenirs. Le manque de respect, la mise à l'écart, les choses cachées. Ça m'a frappé de plein fouet, et je l'ai mal géré. Je suis sûr qu'ils vont s'en sortir, dit-elle, essayant d'apaiser mes regrets. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Je me suis retourné et j'ai vu les filles monter dans leur chambre. Je vais m'excuser et les serrer dans mes bras. Vous m'excusez, demandez-je. Bien sûr. Je vais voir Lucie. J'ai embrassé sa joue et je suis monté à l'étage pour essayer de réparer le désordre auquel j'avais contribué. Quand je suis arrivé dans la chambre de Maria, elle était en train de faire son sac. Qu'est-ce qui se passe, ma puce ? Elle m'a jeté un regard noir que je ne voulais plus jamais voir. Nous partons avec maman. Maria, écoute, je suis désolé. Je me suis énervé quand tu as passé un mauvais quart d'heure à Mélodie, mais je ne voulais pas. Ça suffit, papa. Tu avais raison. Tu as toujours eu raison. Nous sommes restés avec toi parce que le nouvel homme de maman n'était pas sûr que nous puissions tous vivre ensemble. Ils ont une nouvelle maison maintenant, avec des chambres pour nous deux. Il est temps que nous rejoignions maman, comme nous l'avions prévu. Je suis resté là, incrédule. Est-ce vraiment vrai ? Tout cela n'était-il qu'une comédie ? Mon Dieu ! Soupire-t-elle. Tu n'as pas idée de la difficulté que tu as eu à faire semblant pendant que maman mettait tout en place. Je l'ai supplié, s'il te plaît, non, bébé. Ne ? Elle est passée devant moi et je me suis sentie paralysée. Je me suis efforcée de bouger, de la poursuivre, mais j'avais l'impression que mes pieds étaient collés au sol. C'est alors que la voix de Tara a brisé le silence. Tu devrais nous laisser partir. C'est mieux comme ça. J'espère que ta copine et son enfant en valaient la peine. Nous aurions pu avoir une sorte de relation après avoir déménagé chez maman. Mais maintenant ? J'étais encore sous le choc lorsque Mélodie est intervenue, je pense que ça suffit, non ? Tara se moque, peu importe. Profite de ton séjour dans cette petite maison. Je suis sûr que c'est un pas en avant par rapport à l'endroit d'où vous venez. La porte a claqué et j'ai enfin pu bouger. Je me suis retourné pour voir Mélodie assise sur mon lit, caressant doucement les cheveux de Lucie qui dormait. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire et je murmurais en entrant dans la chambre. Mélodie a simplement haussé les épaules, une larme s'échappant sur sa joue. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont menti pendant tout ce temps. Je n'étais qu'une doublure jusqu'à ce que sa mère puisse les emmener, expliqué-je en m'asseyant à côté de Mélodie. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je n'ai jamais rien vu de tel, Bill. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Je suppose que tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi maintenant, ai-je soupiré. Elle a levé la tête et m'a embrassé sur la joue. Rien de ce qui s'est passé ne change ce que je ressens pour toi. Je voulais avoir une bonne relation avec tes filles, mais je ne vais nulle part. L'influence de leur mère est dans tout cela. Je ne les ai pas élevées de cette façon. Je me sens anéanti. Je les ai perdues, me suis-je lamenté. Peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir est incertain, Bill. Ne ferme pas la porte. Un jour, ils reviendront peut-être lorsqu'ils se rendront compte de ce qu'ils ont abandonné, m'a-t-elle réconfortée. J'ai poussé un profond soupir, sentant qu'il n'y avait aucun espoir qu'ils reviennent. Trois jours plus tard, mon avocat m'a informé Kérine demander un changement de garde. Comme les filles étaient avec elle, elle voulait une pension alimentaire et la garde des enfants. J'ai demandé à mon avocat de s'en occuper. À ce moment-là, je ne voulais plus les voir. Mélodie et moi avons continué à construire notre relation. Au bout de six mois, elle a décroché un poste d'assistante administrative, ce qui a considérablement renforcé sa confiance en elle. Nous vivions ensemble dans ma maison et projoutions de nous marier dans sa ville natale dans quelques mois. Lucie était une boule d'énergie. Malgré sa petite taille, elle se comportait parfois comme une adolescente. Un soir, alors que Mélodie et moi préparions le dîner, Lucie est entrée dans la cuisine. « Monsieur Bill, il y a une fille qui se balance sur mes balançoires », m'a dit Lucie avec surprise, détournant mon attention du repas que nous étions en train de préparer. Je me suis précipité vers la porte arrière et là, sur les balançoires, se trouvait ma fille Tara, se balançant doucement d'avant en arrière. J'ai été prise au dépourvu. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de l'une ou l'autre d'entre elles après leur départ, qui m'avaient déchiré le cœur. La main de Mélodie se posa sur mon épaule. « Va la voir, Bill. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Une poussée de colère m'a traversée comme un éclair. L'idée que quelqu'un ait pu faire du mal à l'une de mes filles m'était insupportable. La porte coulissante s'est ouverte dans un bruit sourd. Tara nous tournait le dos et tenta de s'enfuir en entendant le bruit. « Tara, attends. » J'ai crié. Elle m'a ignorée et s'est mise à courir. Le temps que j'atteigne l'entrée de la maison, sa voiture descendait déjà la rue en trombe. J'ai senti Lucie me prendre la main et me demander « C'était ta méchante fille. » Je l'ai soulevée et j'ai répondu « Elles n'ont pas toujours été méchantes, Lucie. » Il fut un temps où elles étaient aussi gentilles que toi. Mélodie a demandé « De quoi s'agit-il ? » « Je ne sais pas, chérie. » « Mais il y a quelque chose qui ne va pas et je dois aller voir ce qu'il en est. » Je leur ai dit au revoir en les embrassant et j'ai traversé la ville pour me rendre chez mon ex-femme. Tout au long du trajet, mon adrénaline est montée en flèche et la colère est montée comme de la bile dans ma gorge. Si Voivre Rouge était une chose réelle, j'en aurais été aveuglé. Je me suis arrêté devant leur somptueuse maison dans le quartier chic. La voiture de Tara était dans l'allée et la porte d'entrée était grande ouverte. En m'approchant de la porte, j'ai entendu des cris à l'intérieur. Je suis entrée dans la maison et j'ai vu Maria en larmes sur le canapé, tandis que mon ex-femme criait après Tara. L'abruti avec qui elle était n'était nulle part. Arrête de mentir, enfant gâté, a aboyé mon ex-femme quand je suis entrée. Maria m'a vue et s'est précipité vers moi. Papa ! Elle m'a serré très fort dans ses bras et j'ai eu du mal à lui rendre son étreinte. Tara s'est précipitée dans sa chambre et Erin m'a jeté un regard noir. Qu'est-ce que tu fais ici, Bill, crachatée elle, les yeux plissés de colère. Je veux savoir ce qui se passe avec mes filles. Oh ! Ce sont tes filles maintenant ? Pas un mot depuis des mois et soudain tu veux à nouveau jouer au papa. Eh bien, va te faire foutre, les boueurs. J'ai tenu Maria à bout de bras, en lui serrant les épaules. Qu'est-ce qui se passe, Maria ? Rien ! Erin a crié. Retourne à ta poufiasse et laisse-moi m'occuper de mes filles. Tara descendit les escaliers, agrippée à son téléphone et l'air effrayée. Maria dit à Tara, montre-lui. Elle m'a tendu le téléphone avec une vidéo prête à être diffusée. J'ai été stupéfaite de voir la preuve indéniable que Jason les espionnait. La rage a envahi mes muscles, chaque fibre s'est tendue. J'ai rendu le téléphone à Tara et j'ai fixé mon regard sur Erin. C'est une erreur innocente, Bill. Elle réagit de manière excessive, insiste Erin. Citrouille, combien de fois l'a-t-il fait avant que tu ne l'enregistres ? J'ai demandé, en essayant de garder mon ton ferme. 3. S'englobe-t-elle ? Erin a répliqué, arrête de mentir. J'ai ouvert les bras et Tara s'y est précipitée, pleurant contre ma poitrine. « Les filles, dis-je aussi calmement que possible, allez faire votre sac. Vous rentrez à la maison avec moi. » À ma grande surprise, elles se sont précipitées à l'étage. Je ne pouvais qu'espérer qu'elles suivaient mes instructions. Je ne pouvais pas laisser mes filles avec ce prédateur. J'ai fixé un regard dur sur Erin. Je suppose que Tara vous en a parlé et que vous ne l'avez pas cru. C'est pourquoi elle a commencé à enregistrer ses douches. C'est juste un malentendu. Il pensait que c'était moi dans la douche. Étiez-vous à la maison quand elle a enregistré cette vidéo ? Elle baisse le regard, puis le relève d'un air de défi. Oui. Avant que je puisse répondre, l'abruti a franchi la porte. Eh bien, l'éboueur est venu un jour plus tôt. Je me suis retourné et lui ai donné un coup de poing en plein sur le nez. Toute la rage que j'avais ressentie au cours de la dernière demi-heure s'est déversée dans ce coup. Il s'est effondré sur le sol, le sang tachant la moquette beige. « J'appelle la police, hurle Erin. Tu as fait la plus grosse erreur de ta vie, espèce de fils d'eux. » Je lui ai souri, haussant les sourcils et acquiescent. Elle comprit instantanément, jetant un coup d'œil à l'abruti qui se tordait sur le sol, et mit fin à l'appel. « Quoi ? Tu ne veux pas que la police vienne, Erin ? » « Pourquoi ? » J'ai lancé un défi. Elle a presque murmuré, « Pas, c'est tout. » J'ai pivoté, observant Alan qui se relevait lentement, le sang dégoulinant abondamment. Il a fait un geste et s'est mis face à moi, essayant d'endiguer l'écoulement de sang avec sa chemise. Pendant un bref instant, je me suis demandé avec quelle force Justin Tucker devait frapper le ballon pour battre le record de la NFL, mais je me suis lancé. Lorsque le haut de mon pied a rencontré son naine, il s'est réellement soulevé du sol. Le mélange de choc et d'agonie sur son visage faisait plaisir à voir. J'aurais aimé avoir un appareil photo pour immortaliser ce moment. Cela aurait fait une superbe cheminée. Erin a crié et s'est précipité vers lui. « Mes filles sont arrivées derrière moi et m'ont pris par les bras. » « Ramène-nous à la maison, papa, a demandé Tara. » Erin s'est retournée, ses paroles étaient définitives. « Si tu pars avec lui, ce n'est pas la peine de revenir. » « C'est fini. » Les yeux de Tara s'enflammèrent de colère et elle gifla Erin. « Au revoir, maman. » « En conduisant, j'ai demandé, a-t-il déjà fait du mal à l'une d'entre vous ? » « Non, ont-elles répondu en cœur. » « Maria, est-ce qu'il vous a déjà surpris ? » « Oui, avoue-t-elle, la tête baissée dans le rétroviseur. » « Pourquoi n'avez-vous pas fermé la porte à clé ? » Je l'ai interrogée. La serrure est cassée et la seule autre douche se trouve dans leur chambre. Nous n'avons pas le droit de l'utiliser. « Pourquoi m'as-tu fui à la maison, Tara ? » « Je voulais tellement que tu m'aides, mais après ce qu'on t'a fait, je ne pouvais pas te le demander, » s'englote-t-elle. Ses mots sortaient en bégayant, les larmes se mêlant à ses paroles. « Je ne pouvais pas, je pensais que tu dirais non, et que je serais toute seule. » Une larme a roulé sur ma joue. Comment les choses avaient-elles pu aller si mal pour qu'elles croient que j'allais la repousser dans un moment pareil ? « Je vous aiderai toujours, quoi qu'il arrive. » « Vous serez toujours mes filles, compris. » J'ai affirmé. Maria a ajouté, « Mais tu as cette petite fille maintenant. » « Tu n'as pas. » « Lucie ne t'a pas remplacée dans mon cœur. » « Elle en fait partie, mais elle ne prendra jamais ta place. » « Jamais. » Cette nuit-là, les larmes coulèrent à flot. Mélodie les a accueillies à bras ouverts et ils sont entrés. La douleur n'a pas été effacée ce soir-là, mais c'était le début de la guérison. « Finalement, j'ai retrouvé mes filles. » Épilogue. Lorsqu'Alan quitta l'hôpital le lendemain, la police locale l'attendait. Tara avait d'abord hésité à impliquer les autorités, mais grâce à notre soutien, elle a trouvé le courage de montrer la vidéo à la police. Avec les accusations de Maria et les preuves de la banque d'Erin montrant qu'elle était au travail lors de la vidéo, c'en était fini d'Alan. Dans notre état, le voyeurisme est un délit mineur passible d'une peine maximale de six mois si l'intention est prouvée. Mais comme Maria avait moins de 16 ans et qu'Alan en avait plus de 21, il risquait jusqu'à dix ans de prison et devait être enregistré comme délinquant sexuel s'il était reconnu coupable. La vidéo fournie par Tara était une preuve cruciale, et certains vides juridiques ont permis de l'admettre plus qu'il s'agissait de victime d'un crime répété. Il a été condamné à dix ans de prison pour Maria et à six mois pour Tara. Erin ne s'est pas présentée au procès et les filles ne l'ont pas revue pendant près de dix ans. Maria a été la première à se marier. Alors que nous descendions l'allée de l'église pour les photos, Erin était assise seule à l'arrière. Elles ont repris contact, mais tout semblant de relation familiale avait disparu. Peu après avoir compris que leur mère biologique privilégiait ses propres intérêts, elles ont commencé à appeler Mélodie « maman ». C'est regrettable, mais quand on jette le trouble dans un tourbillon, il ne peut que vous revenir en pleine figure. Mélodie « maman » Lui « maman » Lui « maman »